On se dit toujours, prospérité absolue, il n'y avait pas de chômage, etc. Mais en fait, c'est très frappant, toutes les sources le disent. Pas seulement les sources syndicales ou les sources de groupes politiques radicaux, révolutionnaires, mais les milieux patronaux, les milieux économiques en général, les observateurs économiques. Et le pouvoir aussi reconnaît qu'il y a un problème d'emploi. En 68, on est entre 470 000 et 500 000 demandeurs d'emploi. Alors évidemment, par rapport aux chiffres actuels, ça peut nous paraître faible. Mais à cette époque, dans une société supposément prospère, avec une croissance économique, c'est choquant. Et de fait, en travaillant sur les archives départementales un peu partout en France, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ferment dans le textile, dans la métallurgie, dans la mécanique, etc. Parce qu'il y a une compétition vraiment exacerbée. En fait, on commence à se dire, l'économie française, les conditions de production, notamment industrielles françaises, ne sont plus assez compétitives, concurrentielles, dans le monde où le marché commun est en train véritablement de se mettre en œuvre, où le libre-échange se diffuse à l'échelle internationale, avec le Kennedy Run, etc., des accords de libre-échange internationaux. Donc, on est vraiment sur une pression au travail. Il y a un volant de chômage qui est réel, à tel point, d'ailleurs, que la NPE, l'Agence nationale pour l'emploi, elle est quand même créée en 67. On ne crée pas une agence nationale pour l'emploi s'il n'y a pas de problème de chômage. Et il y a un secrétaire d'État à l'emploi dont la fonction est constituée aussi en 67. Et c'est Jacques Chirac qui l'occupe. Et à l'époque, d'ailleurs, ces détracteurs l'appellent Monsieur Chômage. C'est vraiment très clair. Et les banderoles de la CGT ou même de la CFDT le 1er mai 68, c'est la défense de l'emploi, non au licenciement, etc. J'ai été très frappée en discutant avec des collègues, soit historiens, soit sociologues, qui mènent aujourd'hui une histoire orale, qui font des enquêtes orales. En fait, tout ça, ça a complètement disparu des esprits. Parce que souvent, on se dit, non, mais il n'y avait pas de problème d'emploi, on perdait son boulot, on en retrouvait. Ce qui n'est pas faux, mais en fait, c'est complémentaire. C'est qu'il y avait quand même cette anxiété. Il y a d'ailleurs toute une historiographie qui remet en cause la notion même de Trente Glorieuses aujourd'hui. Tout un groupe d'historiennes et d'historiens qui travaillent sur l'histoire environnementale, qui dit aussi que c'est une période qui est tellement productiviste qu'on en paye aujourd'hui les conséquences. Donc ça, ça commence vraiment à se dessiner en termes d'histoire de cette période-là.